Généen, Généen, chers compatriotes, bonsoir. Je m'adresse de nouveau à vous ce soir pour vous présenter la situation de la pandémie de COVID-19 dans notre pays. Je commencerai par vous exprimer mes remerciements et mes encouragements pour les efforts et les sacrifices que vous avez consentis pour permettre à notre pays de sortir rapidement de la crise sanitaire que nous vivons depuis le 12 mars dernier. Chers comptes-soyens, depuis la confirmation du premier cas sur notre territoire il y a exactement trois mois, j'ai donné des inscriptions au gouvernement afin que la lutte contre cette pandémie soit une priorité absolue. Des mesures de riposte ont été déployées progressivement afin de réduire le risque de propagation du virus. C'est ainsi que j'ai décreté l'état du genre de nos pays depuis le 26 mars 2020. D'autres dispositions plus ciblées ont suivi comme la fermeture des frontières, des actions spéciales au transport des personnes et des marchandises, la fermeture des écoles, universités, lieux de cultes, bars, restaurants, suspension des conférences, colloques internationaux et tournois sportifs, ainsi que d'autres cadres de l'assemblement de personnes. Dans la même logique, le port du masque est obligatoire dans l'espace public depuis bientôt deux mois. Chers concitoyens, je mesure l'impact de ces comptes-soyens sur vos vies au quotidien, mais elles sont indispensables pour éduquer cette maladie qui paralyse notre économie et endeuille des familles à travers le monde. Je vous appelle donc à persévérer dans l'endurance face à ce virus qui éprouvent notre société, ses connaissances, ses cultures et son économie. J'invite tous les composants de notre société, organisations de jeunesse, de femmes, de recitants, leaders religieux, parties politiques, civiles et diasporales, à s'impliquer davantage dans ce combat pour la survie. Le gouvernement, pour sa part, reste en éveil afin d'apporter les réponses appropriées à cette crise sans précédent et corriger rapidement ses conséquences sur notre économie. Je suis heureux de vous annoncer que depuis une dizaine de jours, notre personnel soignant s'est renforcé par l'arrivée de 21 médecins épidémiologiques cubains. Nul d'autre que leur expertise conjuguée amélioreront significativement la qualité de l'offre globale de soins contre le Covid-19 et favoriseront la sortie rapide de cette crise. Je remercie à cette occasion des autorités cubaines pour avoir facilité et déléganté cette collaboration. Par ailleurs, je vous annonce la mise à la disposition des populations d'un million deux cent mille masques que j'ajoute aux huit cent mille déjà distribués, ainsi que la commande de notre leudement à être offert aux élèves, étudiants et enseignants. Les capacités d'accueil dans les différents centres de traitement ont été améliorées, ce qui a permis de dédier actuellement le centre de Donka au cas n'existant une assistance médicale spécialisée. Sur le plan économique, le secteur privé se trouve très impacté par les effets de la Covid-19. Afin d'atteigner davantage de chocs induits par le rentre-send des attitudes économiques, je décide de la mise en place d'un fonds de garantie, des prêts et d'un fonds d'appui aux grands groupements et petits témoins d'entreprises PME de notre pays. Les décrets relatifs à ces soutiens ont été signés il y a dix jours et les départements concernés sans pouvoir aller à l'application. J'ai également ainsi le gouvernement d'octroyer à certaines catégories sociales fortement impactées des subventions et des aides publiques en lieu de consentir des facilités et des garanties fiscales de manière à réduire de manière significative l'effet de la pandémie sur les activités économiques et leurs pouvoirs d'achat. La Covid-19 est encore présente dans notre pays. Aujourd'hui, suivant 7 802 cas testés, nous totalisons 4 572 cas de contamination contre 3 249 guérisons, soit 71%. Nous devons cependant, hélas, 26 décès totalisés. En ce moment, 470 patients sont en soins dans le 700 de traitement immunitaristique. Je présente mes connaissances aux parents et proches de personnes ayant perdu la vie et souhaitent un propre établissement à celles qui sont en soins. Bien que les statistiques soient dynamiques, les tendances générales, depuis ma dernière adresse à la nation, permettent cependant d'entrevoir des signes positifs. Si le dernier mois, le nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19 est passé en dessous du seuil de 70 patients, nous en recevons des statistiques encourageantes avec un taux de guérison de près de 70% et une détaillité relativement faible de 25%. On note également une tendance à la baisse du taux de possibilité malgré l'augmentation de notre capacité de bistage. Nous avons actuellement 9 sites de prise en charge. Nongo, Donka, Kankal-Fayaya, Kenyan, Bissia, Maison-Central, Kindia, Bokeh, Fria, soit 6 centres à Konakry et 3 à l'intérieur. Notre combat a prédiqué la Covid-19 et cependant loin d'être terminé. Les séances récentes de certains pays dans la lutte contre cette pandémie nous ont enseigné que tout le lâchement dans l'observation des mesures visant à contrer la maladie constitue un risque de nouvelles contaminations. Nous ne commettrons pas ces erreurs après tant de sacrifices. C'est pour que j'appelle toutes les Guinéennes et tous les Guinéens à continuer de respecter rigoureusement les mesures dictées. C'est notre lieu commune et nécessite l'implication totale et consente de tous. Chers continuants, en ayant pris toute la mesure de la situation, ce recommandation d'un geste fait, je désire des mesures suivantes. L'état de dégénération sanitaire pourrait être reconduit ou pas selon l'utilisation du Parlement déjà saisie par le gouvernement pour une période de 30 jours à contenu du 15 juin 2020 sur tout le temps du territoire national. Le couvre de feu allégé est désormais en vigueur de 23h à 4h du matin pour la zone du Grand Conakry, Koya, Dubréka et Conakry. Il reste entièrement levé à l'intérieur du pays. Ferme-t-il des marchés à partir de 18h pour le Grand Conakry ? Le port du masque reste obligatoire. Les discussions initialement prévues contre les contraignants restent également en vigueur. Les classes d'examens de l'assumement primaire et secondaire ainsi que les universités seront rouvertes à partir du lundi 29 juin 2020. Cette reprise des cours sera subordonnée à la présentation par les ministres concernés d'un plan détaillé portant sur les mesures suivantes. Respect de la distanciation sociale au sein des établissements, la prise sématique de température à l'entrée et à la sortie, le lavage sématique des mains à l'entrée et à la sortie des établissements, le port de la vulgarité des masses, y compris par les enseignants. Un programme ordonné de l'entrée des classes, la réouverture à partir du 22 juin, les lieux de culte exclusivement dans les préfectures qui n'ont pas enregistré de cas de Covid-19 pendant une période de moins de 30 jours. Cette réouverture sera subordonnée à la présentation par le ministère de l'Affaires religieuses au gouvernement des mesures appropriées de prévention sanitaire. Toutes les autres dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire demeurent en vigueur. Ces mesures seront justifiées au gré de l'évolution de la pandémie dans notre pays. Je rassure toutefois que la prévention de la vie et de la santé de nos conciliants présidera systématiquement mes choix. Je remercie l'ensemble du printemps guinéen pour son édition à notre stratégie de lutte contre la Covid-19. Mes encouragements à l'endroit de tous les intervenants dans la riposte, j'essayerai en particulier les efforts de conseils permanents du personnel soignant en première ligne de ce combat. Au contexte direct des maladies, ils sont exposés, eux et leurs familles, à un risque de contamination réel et permanent. J'ai foi en notre capacité de sortir de cette haute crise. Faisons preuve de responsabilité, de solidarité et d'endurance, et nous gagnerons ensemble le combat contre la Covid-19. Que Dieu bénisse la Guinée, je vous remercie.